Bonjour à tous, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le Premier ministre, Jean-Michel Sammalou Kondé-Kiengé, a procédé au lancement officiel des épreuves de l'examen d'État 2020-2021 dans la ville de Kinshasa. C'était à l'Institut Lumumba de la commune de Limité, en présence de la vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. On fait le point avec Patti Tondwango, Marcel Mubinga. Jour des épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. L'Institut Lumumba, dont la commune de Limité a été choisie par le Premier ministre Jean-Michel Sammalou Kondé-Kiengé, pour le lancement officiel de ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle secondaire. Au total, 835 000 finalistes sur toute l'étendue du territoire national prennent part à cette session. Ce premier jour a été consacré à la culture générale. Le chef du gouvernement, sous les acclamations nourries des élèves, a fait son entrée à l'Institut Lumumba. Après les mots de bienvenue des finalistes, Jean-Michel Sammalou Kondé-Kiengé a déballé les paquets des items souplicellés. Le premier item a été remis à un finaliste, façon de dire qu'il est go et donné. En tant que chef du gouvernement et père des familles, le premier ministre a encouragé les finalistes et prodigué des sages conseils à ceux qui qualifient de futurs médecins, juristes et pourquoi pas premier ministre et président de la République, tout en l'air signifiant que c'est un tournant décisif de leur vie qui vient de commencer. Jean-Michel Sammalou Kondé-Kiengé s'est dit ressentir la même peur qu'il avait en 1996 devant les épreuves de l'examen d'État, mais qu'il l'avait bravé et tout s'était bien passé. Aussitôt après, il a mis les caps sur les salles de classe. Le chef du gouvernement, en compagnie de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Aminata Namassia, a procédé à la distribution des items. On est venu pour encourager nos enfants qui vont passer ces épreuves. Ça a été une année difficile, perturbée par la pandémie à Covid-19. Mais heureusement, nous sommes parvenus grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi grâce à l'encadrement du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, de sorte que nous puissions aujourd'hui avoir ces épreuves d'examen d'État. Et donc, nous sommes fiers d'avoir répondu à cet appel qu'avait fait son Excellence M. le Président de la République, de sauver cette année et de permettre que nos élèves puissent présenter leurs examens d'État. Le chef de l'exécutif national a salué la bravoure des enseignants pour l'encadrement des élèves et de tous les personnels et francs dans les secteurs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La troisième vague de la Covid-19 n'a pas eu raison sur la détermination du gouvernement à organiser l'examen d'État édition 2020-2021. Paris gagné pour le gouvernement parce que le calendrier aménagé a été bel et bien respecté. Et là, le Premier ministre vient de donner l'égo des quatre jours des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les élèves font affronter la culture générale. Dépuis, Institut Lumumba des Limités, Patti Tondwango Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Elle s'est mis d'État toujours. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Kazadi, a procédé au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 à partir de la province éducationnelle de Kwan-gohan, de la ville de Kengé. Près de 774 871 candidats repartis dans 2456 centres sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles consulaires des pays limites profs, notamment l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda. Le choix porté sur la province du Congo rentre dans l'optique de renforcement de la cohésion nationale. Il s'agit bien là d'un remède contre la haine et le tribalisme de l'État noté que ces épreuves constituent la somme des études depuis l'enseignement national. Rendons-nous dans la province de Litori où le gouverneur militaire, le général Denis Loboya Kanchama, a présidé la cérémonie de la remise des textes juridiques au chef d'entité territoriale décentralisée de Dugu. Cet arsenal juridique va concourir à une gestion efficace de cette province en état du siège. Le reportage centralisé et l'administration territoriale de Dugu n'ont plus droit à l'ERR dans la gestion de leurs entités respectives. Elles sont désormais dotées de textes légaux et réglementaires dans différents secteurs, de l'administration, de finances publiques, en passage du social au développement, une dotation de l'organisation VNG internationale dans son projet Ensemble pour la sécurité et la paix en territoire de Dugu sous financement du fonds de cohérence pour la stabilisation. Je constate que j'ai effectivement des bénéficiaires, ici j'ai dit le secteur GSEFERI, le territoire de Dugu. Lors des activités de renforcement des capacités, ces entités avaient exprimé le vœu d'avoir aussi un accompagnement, un renforcement des capacités à terme de dotation de documents, de textes légaux, afin d'améliorer leur performance, leur capacité à offrir à la population des services de qualité au regard de textes qui doivent orienter la gestion, la décision de toute autorité territoriale. Tout en remerciant à cette organisation, l'AT de Dugu promet d'organiser des missions de suivi pour évaluer les prestations de chaque chef d'entité territoriale décentralisée. Il y a des itinérances dans la gestion du territoire et en ce qui concerne l'administration du territoire, il y a des visites d'itinérances qui sont prévues, et tout ça c'est pour évaluer, c'est pour faire les suivis. Voilà ce qui est établi et ce que nous allons mettre maintenant en pratique. Les gouvernants militaires de l'Eutorie, l'Eutorie général Luboyan Kachamadjouni, affirment que cette dotation vient à point nommé à cette période de l'état de siège, décrété par le commandant suprême Félix Antoine Tsekiel Tchiloumbo, pour la restauration de l'autorité de l'Etat. Je vous remets officiellement à ce jour un arsenal juridique que vous allez exploiter pour rendre un service louable, efficace à l'Etat et à la population. Ainsi donc, je souhaite à chacun, en ce qui le concerne, la qualité et la performance dans la gestion de son entité est plein succès pour le renforcement de la gouvernance locale inclusive. Pour galvaniser la bonne gestion des entités et faire les suivis, le cabinet du gouverneur ainsi que l'inspection provinciale de la territoriale de l'Eutorie ont été dotés également de ces outils de travail. Une stèle sera érigée sur le lieu historique d'embarquement des esclaves dans le village de Sienfoumou. Nous sommes là dans la province du Congo central, sur la côte atlantique. La pose de la première pierre de ce monument a été faite par le vice-ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. C'était en marche de la clôture des activités liées aux souvenirs de la traite négrière, activité qui a connu la participation de l'UNESCO. Témoin de l'événement, c'est Luc Kenina. Une stèle en mémoire des déportés de Sienfoumou. Enfin, la mémoire des esclaves congolais immortalisés. Au cours de la grande cérémonie des commémorations du souvenir de la traite négrière. À Sienfoumou, où nous nous trouvons, le pêcheur montre aux visiteurs les cimetières des négriers, les vestiges de l'inconstruction et les ponts d'embarquement des esclaves. Autre trace, la route des esclaves est entre l'ex-Éléopoldville, aujourd'hui Kinshasa et la ville portuelle de Nathalie. Bien avant ces temps forts, les allocutions se sont succédées pour évoquer ces tristes souvenirs. Le gouverneur du Congo central en premier, Atouma Toubouana, au-delà des remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, parle d'une réflexion nationale pour construire l'avenir. Les représentants de l'autorité coutumière, Fumudifima, a émis les voeux de la tenue prochaine sous les parrainages du chef de l'État d'un symposium international sur la traite négrière, relayé tout de suite par les présidents du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, Théodore Goy, qui a illustré la portée historique de cette tragédie. L'héroïsme oublié par l'histoire des Bacongos dans la révolte des esclaves, dont les meneurs furent évidemment des Bacongos. Il faut qu'on enseigne la tête depuis le com'primètre jusqu'à l'école secondaire. Il faut que l'enseignement boule-même. Il faut que le gouvernement boule-même. Il faut que nous tous ici boule-même. Du représentant de Madame le directeur pays de l'UNESCO au représentant des Afro-descendants jusqu'au ministre du Tourisme Modéron Simba, tous ont plaidé pour de nouvelles actions en vue de mettre fin à toute forme d'exploitation humaine, mais aussi les cas de figure veillés à la protection des sites mémoriels menacés d'espoliations telles que la forêt d'Emvoula où étaient entassés les esclaves, la plage des Sienfoumou, lieux d'embarquement et autres. La cérémonie s'est clôturée par la lecture de la ministre de la Culture et Art Catherine Katungou-Fouraïa de la déclaration des Sienfoumou qui reprend en luminaire des points importants dont la réhabilitation de ces sites historiques, la construction d'un musée de la traite négrière et la conservation de la forêt d'Emvoula. Dans l'actualité allemande, le commissaire supérieur principal Polidor Kassongo de la Légion de la police d'intervention rapide tué accidentellement par une balle de son garde du corps. Le drame a eu lieu ce dimanche au niveau du saut de mouton de pompage. L'auteur du meurtre mis au arrêt revient sur les circonstances de ce décès. Il est joint au téléphone par Françoise Boulabouaki. Oui, je voudrais vous signifier seulement que c'est en début d'après-midi que le commissaire supérieur principal Polidor Kassongo revenait de l'église et accompagnait ses membres de famille. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du saut de mouton de pompage, il a été découvert au-devant d'eux qu'il y avait des motocyclistes qui avaient complètement bouché la circulation. Donc le parcours était complètement jonché des motocyclistes qui circulaient en désordre et dans tous les sens. Et étant donné qu'il gênait la circulation, les gardes du corps du commissaire supérieur principal Polidor Kassongo seraient descendus pour aller dégager la chaussée. Bon, malheureusement, il s'évitait à une certaine incompréhension de la part de nos amis motocyclistes. Ce qui fait qu'il y a des échanges qui fisaient en l'air. Les commissaires supérieurs principales Polidor Kassongo avaient jugé utile de descendre lui-même pour calmer la situation. Malheureusement, il n'avait pas fait deux ou trois pas qu'une balle s'est ressortie du fusil de son droit de corps qui va l'achever sur place. Et le corps a été ramené rapidement à la cheminée à la mort du cinquantenaire. et l'intéressé, le maîtriser a été mis aux arrêts. Actuellement, il est en train d'être verbalisé. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. En attendant, que les autres circonstances soient éclairées, nous nous invitons là-bas pour établir une communication, comme je vous l'avais dit, une communication sera faite lorsque les enquêteurs auront défini tous les contours de ce qui s'est passé réellement. L'Institut supérieur pédagogique Tombandaka a abrité les travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau Sénarec. Ces travaux ont été lancés par le vice-ministre du plan qui a effectué le déplacement du chef-lieu de l'Équateur. On en parle avec Peggy Mukunda. Le vice-ministre du plan, Crispin Badou Pandou, poursuit sa mission du lancement des travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau de secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec à travers les provinces. Crispin Badou vient de séjourner en Bandaka. Sur place, il a lancé officiellement les travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau Sénarec au sein de l'Institut supérieur pédagogique de Bandaka. Ces travaux s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Sisekeli-Chilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents. Il vous appartient de prendre les relais pour essayer de limiter le flux et l'exode rural. J'invite les étudiants de s'approprier de cette œuvre qui reste à jamais à votre disposition pour vous recycler, vous mettre à niveau et approfondir vos connaissances dans les domaines divers. Bien avant ce lancement, le vice-ministre était à la division provinciale du plan à Bandaka pour se rendre compte des réalités auxquelles sont confrontés les agents et cadres. La population du village Bangundé-Drapeau, à 30 km de la ville de Bandaka, était à l'honneur avec la visite de Chris Pumbadou. Ce dernier est allé s'enquérir des conditions de vie de la population de ce coin. Les travaux de réhabilitation du pont Kassai ont atteint la phase finale dans la province du Kassai et sont exécutés par l'office des routes. Regardez. Les ponts Kassai, après les calvaires et les lamentations, une lueur d'espoir se dessine. Les travaux d'envergure sont exécutés par les ingénieurs en pont et chaussée de l'office des routes déployés sur les chantiers pour la réhabilitation de cet ouvrage. Les instructions ont été données par les directeurs généraux de ces services publics, l'ingénieur Herman Mouti-Massacrini pour travailler d'arrache-pied afin de livrer l'ouvrage au trafic avant les derniers trimestres de l'année en cours. Les pontiers de 157 ont échappé avec 4 travées, 2 petits travées extrêmes, donc la première partie, la première travée et la travée extrême là. Les deux travées sont de grande portée intermédiaire et la troisième partie, c'est-à-dire en allant du centre-ville vers Télé, nous sommes sur la troisième travée qui est la partie d'un côté effondré. Le gros des travaux terminé, la partie effondré à partir de l'histoire, ces ponts et reliés des bout en bout. Bientôt, les usagers de la route seront dans la joie car le pont Kassaï jeté sur la rivière qui porte le même nom permet d'érilier plusieurs provinces sur la route nationale numéro 1 en traversant ces ponts qui jouent un rôle important dans la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Quittons la province du Kassaï pour le Congo central pour vous parler infrastructure. Cette province a connu le lancement des travaux de réhabitation des routes des deserts agricoles, question d'assurer l'évacuation facile des produits agricoles vers les différents centres de consommation. Images et commentaires. Le vaste réseau de routes des deserts agricoles de la province du Congo central se trouve en état d'impraticabilité depuis des décennies. Des régions entières sont à ce jour enclavées, à peine accessibles à moto dans certains cas. Lors de la présentation de son programme quinquennal devant les élus provinciaux, le gouverneur du Congo central, Atou Matoubouana, avait promis les désenclavements comme outils de développement rural. Appuyé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo via les budgets d'investissement, Atou Matoubouana et son gouvernement ont choisi Sioni, la cité la plus mouvementée du Mayombe pour lancer les grands travaux qui concernent le du territoire et les deux villes qui comptent l'unique province portière de la RDC. Dans son adresse, le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter les élus provinciaux des différentes circonscriptions électorales qui comptent la province. C'est avant d'axer son message sur la vision du président de la République. Le fonds d'investissement n'est pas la province. Il y a quelque chose à dire qu'il n'y a pas la province. Mais Fadji Béton, le chef de l'État... Ça fait plusieurs années, les budgets d'investissement alloués aux provinces ne viennent plus. Mais grâce au président Félix Tshiseké qui a donné l'ordre au Premier ministre, aujourd'hui, nous l'avons. Nous avons pris l'engagement pour lancer les travaux qui vont toucher tous les territoires et les villes de la province. Chaque territoire va avoir des chantiers, des travaux. Ces travaux qui entrent dans le cadre des projets d'investissement sont focalisés notamment sur les infrastructures, l'éducation et la santé pour cette première phase. Moins de déchets en plastique sur les artères de Kinshasa. ce projet Kintoko de Hokeplast vise à recycler ces déchets pour leur réutilisation. D'autres explications dans ce commentaire signé Yvette Makutima. Le projet Kintoko est une initiative congolaise de l'entreprise Hokeplast. Il a été lancé depuis près de 4 mois à Kinshasa. Ce projet de collecte tri et recyclage de bouteilles plastiques veut doubler sa capacité de collecte de 20 à 50 tonnes par jour. Cette annonce a été faite par les conseillers en communication de la société initiatrice Jérôme Sekana lors d'une visite guidée ce week-end dans les sites du projet à Kinshasa. Depuis le lancement de ce projet cette entreprise collecte au moins 20 tonnes de bouteilles plastiques par jour. Pour ce faire Hokeplast et l'hôtel des villes de Kinshasa s'emploient à sensibiliser les Kinois sur l'importance de ce projet qui consiste à recycler les bouteilles en plastique qui polluent environnement et qui bouchent les caniveaux et sont à la base des inondations mortelles à Kinshasa. La descente de ces jours a permis aux chevaliers de la plume et du micro de visiter les containers installés dans chaque site et les centres de compactage disséminés à travers la ville de Kinshasa. Tout avance et son excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tiseké du Chilombo dans sa vision de développer le pays parce que ce projet a été mis sur pied pour rencontrer également la vision du Président de la République donner de l'emploi aux jeunes. Tout commence par les ramassages de bouteilles à travers la ville elles sont emballées dans son gros sac avant d'être acheminées dans les centres de compactage. Cependant les projets Kintoko restent confrontés à plusieurs difficultés liées notamment à l'opposition qu'ils rencontrent sur les sites devant servir d'installation de ces usines de compactage. Ces sites octroyés à l'entreprise par l'hôtel des villes de Kinshasa font l'objet des conflits par ceux qui prétendent être leurs propriétaires. Signalons que Kintoko est le premier projet qui apporte un soutien sans condition à Kimbopeto programme initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bilambaka. Épaves véhicules abandonnés vendeurs et kiosques sur les artères principales de la municipalité de Bandalungwa ont été évacués. Cette mesure est de l'autorité municipale Baïlande tirée Gaïbené matérialisée avec le concours de la police nationale congolaise Isette Moujingar pour le résumé. L'accès a été mis le week-end dernier sur l'évacuation des épaves de véhicules abandonnés de vendeurs et des kiosques sur les artères principales de la municipalité et au commissariat de la police nationale congolaise dans le cadre du programme Kinobopeto dans la ville province Kinshasa. L'autorité municipale de Bandalungwa Baïlande Thierry Gaïbené s'est muni pour ses opérations d'assainissement des véhicules de remorque qui a effectué plusieurs ronde dans quelques quartiers de Bandalungwa particulièrement la place phare de Kimbo de Moulard au quartier Lumumba. Nous avons continué la sensibilisation à la population et à la police. Ce sont des sanctions que nous allons commencer à sanctionner puisqu'on a fait beaucoup de sensibilisation et nous-mêmes nous parlons les chefs des quartiers et les chefs de riz on doit respecter l'environnement on ne peut pas détruire l'environnement. Les bourgoumestres ont clôturé ces activités de Kinobopeto par les quartiers Bisengo et Adoula en passant par l'avenue Boulard reliant les deux quartiers où les caniveaux ne sont pas entretenus un immeuble en construction a provoqué des fissures sur la maison voisine. Notre confrère Kéréka Bamba nous parle de cette activité déployée par la ministre des Affaires Sociales sur la réception des infrastructures réhabilitées. Ces dons reçus de main de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et l'œuvre de l'église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. Ces dons constitués des bâtiments en gare et toiture sera distribué dans quelques centres d'hébergement de personnes vivant avec handicap dans plusieurs communes dont Linguala Limité Kitambo Djilie Kassavubu. La ministre déléguée a salué ces modèles de partenariat exemplaires entre le gouvernement et une église qui a abouti à la réalisation des actions concrètes en faveur des personnes vulnérables. Ces projets de réhabilitation des infrastructures des centres et d'hébergement est financé par l'église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour pour un coût global évalué à 100 000 dollars. Les représentants de cette église ont promis de poursuivre ces partenariats avec le gouvernement pour le bien-être des personnes vivant avec handicap. En bonne mère de famille, la ministre déléguée Irène Samboudiata a aussi rémis aux familles de personnes vivant avec handicap hébergées dans ses différents centres des sacs des riz, des haricots, des semoules, des boîtes de conserve et aussi des savons. La ministre Aïe Samboudiata a fait savoir aussi qu'une équipe d'experts de son ministère est déjà à pied d'oeuvre dans 26 provinces de la RDC pour installer les noyaux provinciaux en vue de permettre au gouvernement à bien résoudre le problème spécifique de personnes vivant avec handicap dans l'ensemble du pays. Irène Samboudiata a aussi sensibilisé cette catégorie des personnes sur la vente et consommation des drogues estipéfiants dans les centres d'hébergement. Les bénéficiaires ont salué ces différentes réalisations du gouvernement et des partenaires qui viennent de soulager tant soit peu les pensionnaires des 10 centres. Moment propice pour ces pensionnaires de présenter à la ministre et déléguée et aux partenaires leurs désidératas notamment dans le manque de matelas des fournitures scolaires pour leurs enfants des béquilles des cannes blanches et aussi des chaises roulantes. En religion la paroisse Saint-Charles Luanga de Bandalungua a fêté ce dimanche si ce soit un temps d'existence la célébration eucharistique jubilaire de diamant a été dite par l'évêque auxiliaire de Kinshasa et Jeune Dibout était sur place. 1961 2021 jour pour jour la paroisse Saint-Charles Luanga totalise 60 ans d'existence depuis sa construction dans la commune de Bandalungua nous sommes dans la ville province Kinshasa la célébration la célébration de ce jubilé du diamant a été marquée par une messe d'action de grâce présidée par l'évêque auxiliaire de Kinshasa en charge de la pastorale Mgr Vincent Chomba représentant le cardinal Fridolin Ambongo en mission dans son homélie Mgr Vincent Chomba a axé sa prédication tirée du livre de Marc chapitre 7 du premier au huitième verset à la fin de la messe l'évêque auxiliaire de Kinshasa a lancé officiellement les travaux de modernisation de la dite paroisse 60 ans de notre paroisse je peux dire que vu le contexte je place cela sous le signe de travaux d'un grand chantier nous avons un grand défi à relever selon l'esprit de notre archevêque nous voulons aérer notre église donner la forme de l'église cette célébration eucharistique a connu la présence de plusieurs personnalités en marge de cet anniversaire plusieurs activités ont été organisées notamment un match de football qui a opposé la commission des jeunes et la commission liturgique des sénettes un concert religieux de tous les orchestres et chorales de la paroisse a sanctionné cette fête à la satisfaction de tous les fidèles qui se sont souvenus des martyrs de l'Ouganda dont fait partie Saint-Charles-Léloin voilà c'est la fin de cette édition réalisée par Yolande Voka et Discoverne Pongo merci de nous avoir suivis au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada